Pour lutter contre les bactéries multirésistantes, Octopus Robo a conçu une solution innovante, robotique, mobile et autonome. Pour nous parler de ces solutions appliquées aux nouveaux enjeux sanitaires, je reçois Olivier Sommeville, fondateur et PDG d'Octopus Robo. Olivier Sommeville, bonjour. Bonjour. Présentez-nous ces solutions robotisées. Déjà, je voudrais juste préciser un point qui est important, c'est qu'aujourd'hui Octopus Robo est la seule solution au monde qui permet de faire de la biosécurité pour des grands volumes. Ensuite, concernant la conception du robot en tant que tel, on a voulu au départ répondre à trois paradigmes importants. Le premier était le paradigme d'autonomie, autonomie en termes de temps de travail, donc une très grande durée sans avoir besoin de recharge. Une autonomie en termes de prise de décision et de localisation. Là aussi, qui est très importante, c'est la découverte de son environnement tout seul et des différents obstacles qu'il peut rencontrer. Là, on est sur une architecture type Google Car, type véhicule autonome complètement. Et un deuxième paradigme qui était le paradigme de polyvalence. Donc aujourd'hui, le robot se présente réellement comme un porte-outils qui va permettre de pouvoir réaliser différents types d'utilisation. Alors la première est effectivement de porter l'outil d'atomisation liquide qui là fait partie de notre savoir-faire sur l'expérience qu'on a de désinfection et de décontamination du milieu hospitalier, qui est maintenant complètement associé à des opérations de décontamination pour les grands volumes et un certain nombre d'autres outils, des capteurs multiples et variés. Alors justement, quels sont ces champs ou domaines d'application ? Alors, les domaines d'application sont extrêmement vastes, ne serait-ce que sur la partie des contaminations. Aujourd'hui, il faut se rappeler que la priorité numéro un au niveau de l'OMS est la multiplication des problématiques de bactéries multirésistantes. On a aussi tout le risque pandémique viral et les risques de bioterrorisme qu'il ne faut pas mettre de côté non plus. Donc, toutes les zones de grosse contamination possibles sont concernées. Donc, on va parler de tous les ERP, donc tous les établissements qui reçoivent du public, les aéroports, etc. Alors, avec un axe de développement aujourd'hui qui est un petit peu particulier, qui est l'aviculture, sur laquelle d'ailleurs on a développé des outils supplémentaires pour travailler les tiers des animaux, où là, l'objectif est l'amélioration du bien-être animal, de manière considérable, c'est clair, honnêtement. Aujourd'hui, on a des résultats qui sont exceptionnels, mais aussi l'amélioration du bien-être de l'agriculteur et du bien-être du consommateur avec une sécurité sanitaire totale. Et alors, quels sont vos axes de développement ? Alors, les axes de développement aujourd'hui, même si on a focalisé le développement sur l'aviculture, on est sur un démarrage de mise en place dans les aéroports en début de rentrée, vers le mois de septembre, et sur un développement d'autres applications en matière de vidéosurveillance, et notamment un couple, alors là, c'est un petit peu secret, mais où on va associer les drones avec la plateforme mobile pour avoir justement la capacité de travailler pendant très très longtemps avec des drones, ce qui est le principal accueil aujourd'hui des applications de drones, et en toute autonomie, naturellement. Olivier Sommville, merci. Je vous remercie.